alors une modèle 3 insubmersible voilà qui n'est évidemment pas à reproduire avec votre voiture qui a fait quoi encore je vais couper le son on veut juste se contenter des images Il y en a un qui fait joujou dans l'eau avec sa modèle 3 visiblement D'accord intéressant bon après la profondeur n'est pas non plus Extrême je dirais Voilà un spectacle assez inhabituel il s'agit d'un conducteur de voiture électrique qui a décidé plutôt que d'éviter la gigantesque marre qui se dresse devant lui de foncer dedans et d'accessoirement d'y rester il s'agit bien de la modèle 3 et pas du SUV modèle grecque et toute bérine calée fait forcer de constater qu'elle se débrouille étonnamment bien dans l'eau malgré l'eau qui monte jusqu'au capot la voiture reste étonnamment rapide et maniable alors son conducteur semble prendre plaisir un plaisir tout particulier à continuer ses faces ici il semblerait que le rassemblement se déroule en chine plus étonnant une fois que la voiture s'en sort un peu de l'eau on s'aperçoit que quelque chose est attaché à l'arrière difficile de voir ce dont il s'agit mais d'aucuns supposent que ça pourrait être une vis électrique s'agit-il alors d'un mode d'un bateau à moteur alors ça bon je sais pas les voitures électriques de série sont connues pour leur capacité à rouler dans l'eau ce qui n'est toutefois pas du tout recommandé elles s'en sortent bien mieux que les thermiques est-ce une raison pour afficher à infliger un tel traitement à une modèle 3 ça c'est clair sans joint d'étanchéité appropriée l'eau s'inviltrera tout tout à l'heure dans certains composants ainsi que dans les coins et les recoins en plus de ça il y a toujours le risque qu'il y ait des obstacles cachés pas faux à ne pas reproduire donc avec votre modèle 3 ce sera la morale de cette news ciao